Alexandre Baradez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de l'analyse marché chez IG France. Alors, vous étiez venu nous voir en septembre. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'acheteurs. Le CAC 40 était tombé jusqu'à 5600 points. Et puis, vous nous aviez clairement dit, c'est un moment d'acheter, de prendre des positions. Et depuis, le CAC 40 a gagné 25%. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, d'abord bravo, et puis est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il faut prendre des bénéfices ? Alors, oui. Il y a des raisons de les prendre, mais pas de les prendre en considérant que ce rebond arrive à sa fin de manière absolument définitive et que nous allons revoir les points bas que vous mentionnez du troisième trimestre. Ça, ça paraît extrêmement peu probable, vu les évolutions qu'on a connues depuis ces derniers mois sur les prix de l'énergie, sur l'évolution de l'inflation. Il y a beaucoup d'arguments qui plaident pour un non-retour dans ces zones extrêmement basses. Simplement, si on regarde d'un point de vue même un peu technique, ce marché, le 5600 points qu'on avait décrit à l'époque, c'était une zone technique forte. Ce qui passait, en fait, il y a plusieurs anciens supports qui étaient créés depuis les points bas, post-crise et subprime et tous ces crues intermédiaires. Vous reliez plein de zones. Vous aviez une densité technique, en fait, entre 5600 et 5800 points. Donc, là-dessus, le marché s'est bien appuyé pour repartir. Sachant qu'il est multiple à l'époque également. On avait un CAC qui valait moins de 10 fois les bénéfices, donc tous les excès post-Covid qui avaient été corrigés. Désormais, on est, en fait, sur la bande supérieure. Il faut voir, en fait, le rallye du CAC post-supprime comme un rallye qui est dans une vraie bande, un rallye CAC hors dividend, dans une vraie bande très régulière, de laquelle on est sorti à deux reprises, d'abord par le bas pendant la crise Covid et ensuite par le haut sur les excès post-Covid. Et donc, la phase de correction nous a ramenés sur le bas de la bande et au moment où on se parle, on est en train de taper le haut de la bande. Donc, je trouve qu'il y a des critères techniques aussi qui peuvent jouer un petit peu dans cette prise de considération, au-delà, après, de la structure même de ce rallye dont on va peut-être reparler. Pourquoi le CAC a autant monté, finalement ? Alors, un phénomène assez atypique. Depuis le début de l'année, les actions européennes font beaucoup mieux que les actions américaines. Est-ce que ça, ça peut durer ? Alors, justement, c'est ça qui fait que le marché s'est repris très fortement. C'est-à-dire qu'on a vraiment un rallye value versus croissance. Donc, déjà, il y a ce type de rallye qui est assez spécifique, qui concerne les valeurs assez traditionnelles, finalement, valeurs de consommation, valeurs industrielles, aéronautiques, automobiles, etc. Et les valeurs de croissance sont restées cotement à l'écart. Or, on sait que sur les indices européens, il y a beaucoup plus de valeurs value cycliques que dans les indices américains. Donc, la différence se fait à la fois en termes de type de classe d'action et aussi, du coup, par effet ricochet, par rapport à des zones géographiques. Et puis, la baisse de l'euro a beaucoup aidé aussi. Ça a rendu ces actions européennes, les multiples étaient peu chères, l'euro était peu chère. Donc, c'était aussi un moteur d'un marché qui a beaucoup joué la réouverture de la Chine. Aujourd'hui, je pense que cet effet réouverture de la Chine a été consommé sur le marché, en tout cas les marchés européens, au moins à court terme. Il va falloir maintenant tout un flux de statistiques qui viennent consolider l'hypothèse que la reprise est là et surtout, à quel rythme va se faire cette reprise chinoise ? Ça, c'est important. Jouer par anticipation, c'est le propre des marchés. À quelle vitesse, ensuite, la Chine délivre cette reprise ? Ça, ça peut nécessiter de consolider un petit peu. Et ensuite, il y a l'aspect... Qu'est-ce que le marché a joué ? On l'a dit, il a joué la réouverture de la Chine, il a joué l'inflation moins importante, on a eu la confirmation, le prix du gaz qui ne s'est pas normalisé n'est pas loin, le fait que l'Allemagne n'entrera probablement pas en récession, ça fait beaucoup de choses que le marché a joué. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui peut nous amener plus haut ? Parce qu'entre éviter une récession, qui est un argument, effectivement, qui nous permet de s'extraire des zones basses, mais de là à chercher les résistances, aller chercher le plus haut sur le DAX ou le CAC et monter au-dessus, là, on parle d'une économie qui évitera peut-être la récession. Ça ne veut pas dire qu'on aura 3% de croissance non plus. Et donc, il y a une espèce d'entre-deux de croissance probablement un peu molle, où on va encore se poser des questions quand même, est-ce qu'il n'y a pas un ou deux trimestres peut-être contractés malgré tout ? L'Allemagne, vous êtes des responsables d'associations des industries allemandes, donc une grosse entité, qui estime que le risque récessif n'est pas encore écarté. Scholz dit autre chose, mais on sent que ça va quand même se jouer autour du zéro. Et donc, par rapport à ça, sur un marché qui a déjà bien rallié, bien sûr, si on joue autour du zéro et pas autour du 2% de croissance, il y a quand même des arguments pour que les indices distribuent un peu pendant quelque temps. C'est-à-dire qu'il y ait des respirations et sur un CAC, ça peut nous amener dans des zones, je pense qu'on peut revoir un 6500, un 6004 sur un CAC 40. Ce n'est pas très grave par rapport au niveau actuel, mais fluctuer comme ça dans une bande de 10% pendant quelque temps, ce ne serait pas impossible. Alors, vous avez évoqué l'environnement technique du marché. Est-ce qu'il y a des indicateurs qui nous disent clairement qu'on est en zone de surachat ? Alors, les éléments techniques peuvent le dire. On l'a vu d'ailleurs, le creux qui a été fait en septembre, c'est fait vraiment sur des zones très précises. Donc, il n'y a pas de raison qu'une fois qu'on touche des zones hautes aussi, il faut se souvenir que le sommet des années 2000 pour le CAC hors dividende, il était à 6940. C'est une zone technique qu'on a franchie de peu. Il y a l'oblique ensuite de ce fameux canal de la reprise post-Covid. On est en train de taper ce autre canal, on passe un peu dessus. Là, vous avez deux zones qui sont très proches à une certaine de points près et qui, normalement, doivent faire face de résistance. Qu'est-ce qui a aussi beaucoup marché dans le CAC 40 ? Qu'est-ce qui fait qu'il est monté aussi haut ? Le luxe a joué un rôle moteur massif. Quand vous regardez les variations sur les valeurs phares du luxe, c'est des très grosses corrections pendant quelques mois. qui ont été reprises presque instantanément derrière. Et là aussi, il me semble que ça ne veut pas dire qu'il faut faire attention à ces valeurs de manière durable, mais qu'on passe d'une forme d'excès de pessimisme, d'un excès d'optimisme d'un seul coup. Or, il me semble qu'on est dans un entre-deux sur plein de choses, sur l'énergie, sur la géopolitique, sur la dynamique macro. Est-ce que les consommateurs vont encore consommer de la même manière ? Il y a de l'usure aussi de l'inflation. L'inflation, c'est quelque chose qui use. Ce n'est pas quelque chose qui impacte instantanément. Ça use le consommateur. Si en face, il n'y a pas de relais budgétaire, parce que ce ne sera pas le cas cette année, les États vont faire attention, l'énergie ne rentre pas complètement, l'emploi se maintient, mais l'activité économique, on le voit avec les résultats des banques, ça ralentit, l'immobilier aussi. Bien, cette espèce d'entre-deux doit potentiellement ramener effectivement le CAC dans des zones un peu inférieures à 7000 points. Alors, au-delà de cette phase de correction que vous imaginez, est-ce que vous pensez qu'on est entré dans une tendance durable haussière ? Ça, je pense. Le point bas de 5600, je pense qu'il restera le point bas à ce niveau-là. Pareil pour les gros indices européens, le DAX ou autre. Donc, oui, je pense qu'on n'est plus sur un schéma de sales de RIP qui vendent le rebond à chaque fois qu'il y en a un. On est reparti sur une logique de buy the deep. C'est-à-dire que le marché monte beaucoup, il y aura des creux intermédiaires. Et donc, ces creux, oui, vont devoir être achetés plutôt que vendus. Donc, oui, je pense que la façon fonctionnelle du marché a changé. Mais, selon moi, on passe trop vite d'une angoisse extrême à ce qui pourrait apparaître un peu comme... Je n'ai pas de l'euphorie non plus, mais on voit qu'il y a beaucoup de déclarations relativement positives ces derniers temps, peut-être un peu trop. Quand le bruit médiatique, le bruit public devient un peu trop optimiste, peut-être qu'on arrive sur des niveaux techniques en plus, là, dans une zone où, effectivement, le frottement va se faire un peu plus fort sur les indices. – Alexandre Baradez, un des moteurs de la hausse, ça a été la baisse de l'inflation et l'anticipation du fameux pivot de la Fed. Pourtant, les banques centrales paraissent toujours aussi déterminées. – Oui, elles le sont. Alors, elles le sont dans leur déclaration toujours. Ça a quand même baissé d'un cran. On a vu les anciens... Enfin, les faucons de la Fed, par exemple. James Bullard, pour ne pas le citer, qui était vraiment celui qui avait averti dès 2021 qu'il fallait durcir sans plus tarder, etc. Lui commence à adopter des propos un tout petit peu moins agressifs. D'autres qui étaient aussi agressifs, d'un tourneau. On sent qu'effectivement, le pic d'inflation, ça y est, tout le monde croit qu'il a été franchi, et c'est bien le cas. Après, on voit que les anticipations de marché, par exemple pour la réunion de février, sont des anticipations qui sont assez basses, voire très basses. Le marché considère que la Fed ne montrera plus que de 0,25% en février, peut-être en mars 0,25, et terminé. Ce qui veut dire qu'on n'ira même pas à 5% sur le taux terminal de la Fed, alors que dans les projections de la dernière réunion, on était un peu au-delà de 5% quand même. Donc, je pense que cette zone est 5%, cette zone de bataille, justement. Et ça paraît peu comme ça, 0,25 de plus ou de moins, mais si on a un 0,50 ou un 0,25, dans un marché qui s'est peut-être un petit peu trop détendu, ça peut ramener effectivement le dollar à rebondir un petit peu, ça peut ramener les taux à rebondir un petit peu, et ça peut amener les indices, du coup, à ne pas rechuter massivement, mais à consolider ce thème de la consultation. Donc, oui, je pense que le marché sous-estime peut-être un peu la détermination des banquiers centraux, au moins sur le premier trimestre, mais après, je pense quand même que l'agressivité globale monétaire ne passera pas le premier trimestre, parce qu'on voit déjà des signaux avancés sur l'économie américaine, ISM Service, les indicateurs manufacturiers, qui sont quand même en train de ralentir assez sèchement. Donc, je pense que la réalité économique va aussi pousser les banquiers centraux à équilibrer le message et à l'assouplir quand même un petit peu. Alors, ce à quoi on assiste également, c'est le réveil de l'or. Qu'est-ce que ça traduit ? Alors, ça traduit un dollar qui a perdu de sa superbe, parce que sa superbe venait de l'inflation très forte, d'un discours très agressif des banquiers centraux. On voit depuis déjà maintenant six mois que l'inflation américaine est en train de refluer. Donc, l'or, à juste titre, a reflué. Les taux courts américains aussi, et aussi les taux réels essaient de monter, en fait. C'est ça qui rendait l'or moins attractif. C'est que les taux réels montaient. Donc, il y avait du rendement sur quelque chose d'absolument sûr. L'or ne rapporte rien. C'est toujours le même principe. Sauf que là, l'or... Alors, l'or, je reste très optimiste dessus. Je pense que viser des retours sur le point haut à 2100 et ensuite les dépasser, ce serait la logique de tout ça d'un cycle monétaire qui va plus ou moins rapidement arriver à son terme, de taux réels qui n'auront pas forcément beaucoup plus haut. Donc, cette logique d'achat d'or, d'argent, est toujours là. Simplement, c'est un peu comme pour les indices. L'or s'est extrait de zone basse et est remonté très très vite. Et c'est là qu'on pourrait avoir des zones d'entre-deux, en fait. Où l'or, finalement, qui est monté très vite à 1900, peut-être pourrait retomber vers les 1800, 1850. Voilà, une espèce de zone comme ça, d'un range d'une centaine de dollars qui pourrait se mettre en place avant qu'on évacue complètement la question de l'inflation. Voilà, peut-être pas, il n'y a pas encore les bases, je pense, pour aller tout de suite vers le sommet. Mais je pense, par contre, que c'est des belles zones de positionnement pour du moyen terme. Même si ça a déjà beaucoup rebondi, ça reste encore des zones attractives. Alors, il y a un autre actif qui avait beaucoup souffert l'an passé, c'est le bitcoin. Depuis le début de l'année, le cours se reprend assez vivement. Quelle est votre anticipation ? Techniquement, il y a déjà des signes intéressantes le fait que le bitcoin soit revenu sur le niveau qui prévalait avant la faillite de FTX. Cette faillite, on était sur des niveaux de 21 000 dollars à ce moment-là, la faillite avait entraîné le bitcoin à 16 000 à peu près. Et donc, on est revenu sur ce niveau-là. Donc, ça dit quand même quelque chose de la psychologie du marché. Alors, même que le KFTX n'est pas encore réglé et que dans le milieu de Web3 ou crypto, ça s'est encore extrêmement agité. Il y a des baisses de volume, des baisses de nombre de transactions, même d'investissement ou autre. Donc, c'est un secteur qui reste très perturbé. Et donc, le fait que le bitcoin arrive à reprendre une zone pré-choc, c'est une vraie résilience et qui est en plus inscrit, ce qu'on disait sur l'or, sur un dollar qui est plus faible, sur des taux également qui ne montent plus. Donc, je pense que le plus dur est passé, effectivement, sur les crypto, en tout cas, les crypto-stars, l'éther, le bitcoin. Et il me semble qu'en mettre dans des portefeuilles ce fonds de diversification, sur les niveaux actuels, en plus à 21 000, c'est une nouvelle tout à fait adéquate. Alexandre Baradez, merci. Avec plaisir. Merci. Merci. Merci.